Deux jours après la collision au large du Cap Corse, François de Rugy accuse le roulier tunisien qui s'est encastré dans un porte-conteneurs chypriote. Alors si l'on en croit le ministre de l'écologie, il n'y avait pas de veille à bord du bateau tunisien. 600 tonnes de fioul se sont échappées en mer. La grande difficulté c'est d'abord de désincarcérer les deux bateaux. Les opérations anti-pollution sont toujours en cours.